Le gouverneur a fermé l'université On nous demande de manifester Mais cette marge des étudiants est dirigée par les opportunistes du Front Populaire Ce sont eux qui ont mis en prison les leaders paysans de Naxalbari Tout ça ne nous concerne pas C'est de la politique bourgeoise et révisionniste Nous, nous voulons faire la révolution avec les paysans En dehors de la démocratie bourgeoise, par la lutte armée Suivons l'exemple de la révolution chinoise et du peuple vietnamien Les manifestants descendent vers le palais du gouverneur Ils sont peu nombreux et divisés Socialistes de diverses tendances Communistes de gauche et de droite Extrémistes pro-chinois fractionnés en petits groupes Les étudiants traversent la ville en ordre dispersé Dix mille policiers et soldats les attendent Les étudiants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Au milieu de l'après-midi, la manifestation est traversée perpendiculairement Par un cortège religieux Des fidèles célèbrent l'anniversaire de la mort d'un certain Rabidass Fondateur d'une secte syncrétiste Qui regroupe des hindous de basse caste Des intouchables, des sikhs et des musulmans La manifestation reprendra aussitôt après La manifestation reprendra aussitôt après L'esprit de la mort d'un certaine Au milieu de l'avenir L'esprit du public L'esprit de la mort d'un certaine L'esprit de la mort d'un certaine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce lépreux qui récite un poème en ourdou, la langue des musulmans de l'Inde, était fonctionnaire du gouvernement. La maladie lui a fait perdre son emploi et quitté sa famille. Il est devenu mendiant. Quelqu'un compte 70 à 80 000 lépreux, presque tous mendiant. Les pouvoirs publics ne peuvent les prendre en charge. Quelques-uns d'entre eux sont soignés par une organisation charitable. C'est parti ! 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 Je ne peux pas aller dans un tramway, je ne peux pas monter dans un bus. Si je demande une tasse de thé, le marchand me dira, avez-vous votre propre théière ? Il ne la touchera pas. Il ne la touchera pas. Il me dira de la poser par terre. Il jettera de l'eau sur la théière et la prendra seulement après l'avoir lavé. C'est comme ça qu'on nous traite ici. On nous déteste. On nous regarde avec des yeux pleins de haine. À Dapa, tous les soirs, les soirs, les soirs, les soirs, les soirs, les soirs distribuent de l'huile de soja fournies par l'UNICEF. Sur les bidons, on a pris soin d'écrire en 17 langues données par le peuple des Etats-Unis. C'est parti ! C'est parti ! Ce saddou a fait le vœu il y a 7 ans de ne plus se coucher, de ne plus s'asseoir. Il se tient debout jour et nuit sous un arbre du jardin public, à quelques mètres du grand hôtel, entouré de fidèles. C'est parti ! Chaque dimanche, le Médane, le grand parc public du centre de la ville, est envahi par une foule immense, venu des quartiers populaires de la périphérie. Lutteurs, camelots, chanteurs, conteurs, musiciens et prêtres se partagent la foule. C'est parti ! 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 ÉAN C'est parti ! 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 C'est parti !